Partie 3, on nous explique la bavure. Bon, du coup, j'en reviens à la partie 2, la suite de la partie 2, si vous n'avez pas vu, les 3 parties sont disponibles pour comprendre le début de l'histoire. Du coup, les 4 policiers, ils arrivent, et qu'est-ce qu'il nous dit, le policier ? Sans le respect, aucun respect, rien du tout. Vous me suivez. Et du coup, en fait, le policier, il arrive comme ça, il dit, suivez-moi. Et nous, dans l'incompréhension, on me dit, mais pourquoi on vous suit ? On a fait quoi ? On est là pour déposer plainte en tant que victime ? Et vous me dites, suivez-moi. Et du coup, en fait, on ne comprenait rien. On ne voulait pas s'avancer, on avait peur, on ne savait pas où il allait nous amener, on ne sait pas. 4 policiers, barraqués comme ça, gros gilet pare-balles, larmes ici. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? D'un point, ils nous embarquent. Donc, ils ne cherchent pas à parler. Nous, on essaye de s'expliquer, ils ne cherchent pas à parler. Ils passent directement en main. On vous explique l'action, comment elle a été faite, c'est vraiment un truc de fou. Je tiens à préciser, on est là en tant que victime. Donc, pour déposer une plainte. Je suis le policier, et ça, c'est moi. Bon, donc, le policier arrive, suivez-moi, il me dit, suivez-moi, et moi, je demande pourquoi. Du coup, le policier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me faire avancer comme ça, en mode, le monsieur ne me touchait pas, je suis une femme, vous n'avez pas le droit de me toucher. Qu'est-ce que le monsieur va faire ? Je vais lui demander de ne pas me toucher, juste de ne pas me toucher. Je ne suis ni un dealer, je n'ai ni commis de crime, rien du tout. Pourquoi tu vas employer la manière forte ? Donc, du coup, je lui enlève sa main, il va me prendre comme ça, regardez, il va me prendre par là, et par les cheveux, comme ça. Il va me lever la tête en haut, comme ça. Il savait très bien ce qu'il faisait, c'est un policier, il me prend comme ça par les cheveux, il me monte la tête, carrément, je vous promets, j'étais traumatisée. Mais dans quoi il m'embarque ? Et du coup, je commençais un petit peu à avoir peur, vraiment. Il va m'avancer comme ça, en me tirant les cheveux, comme ça. On fait l'action pour moi, moi je suis policier, elle c'est moi. Ben moi, ils sont arrivés comme ça, ils m'ont pris comme ça, comme ça. Ils m'ont amené là-bas, mais en fait, moi je ne voulais pas, j'étais apeurée, j'étais réchissante. Quand je vous dis, mon bras, ils utilisaient une force surhumaine, vraiment. Genre, pourquoi faire ? Le bras, tu peux tenir comme ça. Quand je vous le dis, ils me le serraient comme ça, et ils me faisaient avancer. Et du coup, nous on est dans l'incompréhension, et en fait, ils nous mettent dans une pièce où ça puait, vraiment. Le banc, c'était des bancs avec des menottes, tout ça. On ne comprenait pas. On était dans l'incompréhension, on venait pour porter plainte, on se retrouve sur un banc avec des menottes à côté, des gens qui ont commis des... On n'a rien fait, on est venus en tant que victimes, on vient pour déposer plainte. Bon, du coup, ils nous ramènent aux cellules par la force, bien sûr. On est vraiment traumatisés. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Et en plus, moi, en voyant toutes les vidéos sur Internet, je me suis dit, là, ils vont nous mettre dans un coin, ils vont nous tabasser. Bon, du coup, on arrive à faire du banc. Et du coup, je vous explique tout dans la partie 4, et c'est la suite. C'est-à-dire.. – Sous-titrage FR 2021